COMPASS Guiding safe migration La région de Zender a une particularité, c'est celle de la migration des femmes et des enfants et la plupart du temps comme activité pour les femmes, il y en a qui font la prostitution, il y en a qui font les travaux domestiques, mais généralement pour les enfants c'est la maldicité. Dans le cadre du projet COMPASS, les migrants qui arrivent de la Ligérie, de la Libye, d'Agadez, ils sont d'abord hébergés dans le centre, ils sont nourris, ils ont en tout cas toute la prise en charge. Et après on fait le retour en famille de leur communauté. De tous les migrants qui sont revenus sur le projet COMPASS, nous avons passé à l'identification, on a fait la mission d'évaluation des besoins. Après on a fait des activités génératrices de revenus pour les parents, pour leur permettre de stabiliser les enfants et avoir quelque chose pour mettre les enfants en décor. Dans le cadre de la réintégration des victimes de tête, nous avons mis en place plusieurs activités, entre autres l'extraction d'huile, qui est l'activité phare du département du quartier. Il y a également la vente de céréales, il y a également l'activité des petites boutiques d'alimentation générale. Grâce à cette réintégration des mamans, des parents, des victimes, on a pu retirer ces enfants-là du marché du travail, de cette migration irrégulière pour les scolariser aujourd'hui à l'école. Sous-titrage ST' 501